Salut à tous, ravi de vous retrouver pour parler de quelques nouvelles des aigres du Mali évoluant à l'étranger. Ligue 2 française Amiens est certes incliné devant les Paris FC sur le score de 2-4 le lundi 25 janvier au compte de la 21ème journée du championnat de Ligue 2 française. Mola Wage, défenseur international malien, a inscrit le premier bill d'Amiens à la 19ème minute. Après cette défaite, son équipe est 8ème avec 28 points, plus 2. Amiens reçoit Châteauroux le samedi 30 janvier 2021 au compte de la 22ème journée, coup d'envoi 18h. Le milieu international malien Yves Bissma a participé à la victoire de Breakton face à Blackpool battu par 2 buts à 1 en FA Coupe d'Angleterre le samedi 23 janvier 2021. C'était en 16ème des finales de la dite compétition. Yves Bissma s'est mis en évidence en inscrivant le premier bill de Breakton à la 27ème minute. Bissma a également disputé les 90 minutes de la partie et a reçu les 90% de ses passes. C'est énorme. Breakton défiera le vainqueur du match Brentford-Leicester le mercredi 10 février 2021 à 19h45. Au chapitre des transferts, Aboubakar Gakou alias Kariou a paraffé 3 ans de contrat au CS Estina Miroslava, un club de 3ème division de Roumanie, en provenance de Bamako City Club, un club de Détroit Malienne. L'information a été publiée le lundi 25 janvier 2021 via la page Instagram du club en question. L'attaquant malien né en 1994 dispose d'un potentiel important. Conscient de ces faits, les SC Estina Miroslava et Aboubakar Gakou se sont liés jusqu'au 30 juin 2023. Dans ce même registre, Makan Konaté, milieu offensif malien de 29-27 engagé avec le Terengganou Football Club, un club de première division de Malaisie. L'attente est finie. Makan Konaté alias MK10 est ici à poster les clubs de première division malaisienne via sa page Facebook le mercredi 27 janvier 2021. La même information a été confirmée par l'ancien joueur du stade malien de Bamako à travers sa page Facebook également. Un mot de chan pour terminer ce journal. Les aiglogos du Mali défieront les diables rouges du Congo en quart de finale de la 6ème édition du championnat d'Afrique des Nations. La raconte se disputera le samedi 30 janvier au stade Amadou Aïjo de Yaoundé. Coup d'envoi 16 heures. Bonne chance au protégé du coach Nououm Djani. Sous-titrage Société Radio-Canada